Bonjour, je suis le docteur Éry Prêt, je suis spécialiste en dermatologie à l'hôpital vétérinaire Frégis de Paris-Arcueil. On va parler un peu de puces et de chats. Eh bien d'abord lorsqu'il y a une présence de puces sur un chat ou un chien c'est très fréquent et pourtant on se dit on dispose de produits protecteurs très efficaces, peu toxiques et donc ça peut paraître contradictoire avec de bons produits d'avoir quand même des puces sur le chat. Pour comprendre, il faut connaître quelques notions de biologie des puces et on va voir quelques éléments de réponse. Le premier élément c'est que les puces qu'on voit sur un chat ou un chien sont uniquement des adultes car l'ensemble du cycle parasitaire, oeufs, larves, cocon, comme un papillon, se passe dans le milieu extérieur, jardin, maison, etc. Ces puces pondent très rapidement en quelques heures et parfois ces oeufs tombent là où le chat passe ou fait sa sieste. De ces oeufs éclosent des larves qui vont se loger dans des endroits sombres pour ensuite faire un cocon. Et le problème c'est ce cocon qui est résistant à quasiment tout et peut rester plusieurs mois inactif avant d'éclore. En revanche donc lorsqu'il y a une proie, un repas qui passe à sa portée, le cocon éclot et une jeune puce qui a très faim pique immédiatement, en moins d'une minute, quelques secondes. Le deuxième élément c'est qu'il n'existe pas de produit répulsif assez puissant pour éviter cette première piqûre. La plupart des produits actuels préventifs mettent quelques heures pour tuer une puce, entre 2 et 24 heures, ce qui explique que parfois on puisse quand même voir des puces vivantes sur un animal parfaitement traitées avec un produit efficace. A ce sujet on peut remarquer qu'il n'y a pas de résistance rapportée avec les produits modernes mais c'est simplement plutôt ce phénomène d'émergence de puces qui est important. Et les puces avec un traitement vont mourir en quelques heures. Troisième élément, la transmission d'une puce directement d'un animal à un autre animal est assez modeste. On peut dire en gros qu'une puce se trouve bien sur son hôte et que ça lui demande énormément d'énergie que de sauter d'un individu à l'autre. Ainsi il a été montré qu'il faut environ une demi-heure de contact proche pour qu'une puce adulte veuille bien passer d'un individu à l'autre. En fait la contamination par les puces est très majoritairement liée à une contamination environnementale, ce qu'on appelle un foyer d'éclosion, ces jeunes puces émergentes dont je vous voudrais lutter. Donc en conséquence si vous voyez une puce sur votre chat, ça ne remet pas forcément en cause la qualité du produit préventif que vous utilisez si vous suivez la bonne fréquence d'administration conseillée. En revanche il faut s'interroger sur la contamination environnementale. Si votre chat vit en appartement, il faudra lui appliquer des produits actifs rapidement pendant toute la durée de leur activité que ce soit des comprimés ou des pipettes et votre vétérinaire saura vous conseiller d'autant que certains produits d'ailleurs sont sur ordonnance. Et il faudra également répéter l'application très régulièrement. Idéalement il faut aussi associer un traitement de l'environnement avec des sprays spéciaux voire ce qu'on appelle des foggeurs donc ça fait une sorte de fumigène dans la maison pour prévenir l'éclosion des cocons. Si votre chat vit en extérieur il faudra faire la même chose mais le résultat est plus aléatoire car si on peut agir sur des foyers d'explosion de la maison il est beaucoup plus délicat d'agir sur ceux de l'extérieur. Il faudra donc concentrer le traitement sur le chat avec des produits qui ont une activité rapide, bien les répéter et éviter la contamination répétée de la maison. Si plusieurs chats vivent ensemble ou avec des chiens il faut évidemment traiter tout le monde simultanément ses peines d'échec. Voilà j'espère vous avoir donné les éléments de réponse pour savoir que faire face à la présence de puces sur votre chat. A bientôt